coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais unboxer deux dp de chez diaway moonshop ce sont deux commandes séparées mais j'ai reçu les boîtes je crois qu'il y en a une que j'ai reçu un jour et la deuxième comme quatre jours plus tard donc je me suis dit je vais combiner les boîtes sont arrivées en très mauvais état j'ai pris une photo quelques photos que je vais envoyer à diaway moonshop parce que ben je suis pas trop contente au niveau de ça heureusement vous voyez ça c'est ouvert la toile a l'air en très bon état je veux dire la toile c'est de la colle coulée j'ai pas j'ai pas peur pour ça mais pareil le seul truc il y avait autour de ces boîtes c'était ce papier style poubelle donc c'est ça j'ai pris quelques photos je vais les envoyer certainement cet après-midi à diaway moonshop pour leur montrer que c'est ça que j'ai arrivé j'ai reçu les boîtes en très mauvais état et peut-être qu'ils vont changer le la façon le packaging mais j'ai vu quelques unboxings sur youtube et des quelques personnes que j'ai vu les boîtes sont arrivées en super bon état donc est ce que c'est la faute de poste canada je ne sais pas mais bon je voulais quand même le mentionner que ouais c'est c'est pas joujou disons celle-là elle était complètement à plein elle était comme ça au lieu d'être ben rectangulaire coin comme ça donc elle était complètement à platine mais bon regardez je vais envoyer des photos comme j'ai dit et puis on va voir qu'est ce qu'ils disent donc la première on va regarder qu'est ce que c'est donc des boîtes ou comme ça vous voyez à ce celle là c'est une image de margaret morales ça c'est le numéro de commande donc la boîte du coup ben ça va être recyclable malheureusement j'aurais voulu garder les boîtes mais bon dans l'état dans laquelle elles sont d'un donc ça arrive comme ça dans un sac plastique et c'est ça heureusement que c'est de la colle coulée donc la première toile elle est là et pour ceux qui ne connaîtraient pas diaway moonshop c'est un matériel qui est de très bonne qualité c'est un peu doux là vous voyez c'est ondulé et là ils ont mis les petits trous pour éviter que ça s'effrite voilà mais ce sont des toiles de très bonne qualité alors on la regarde comme ça elle est magnifique alors attendez que je vous donne les détails de cette image voilà alors ça c'est l'image originale que j'ai imprimé juste pour moi en fait juste pour m'y référer elle s'appelle final feeling de l'artiste margaret morales c'est une 60 x 75 en diamant rond je l'écris et j'ai pas la date d'envoi et j'ai pas la date de réception j'ai oublié de le marquer mais c'est pas grave alors ce que je vais faire c'est que je vais déplacer la caméra voilà je sais pas si vous allez la voir au complet peut-être pas la mienne oh la la elle est belle waouh 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 regardez ça regardez cette conversion comme elle est belle je vais la rouler dans le sens inverse j'adore les toiles de margaret morales elles sont tellement belle c'est de l'aquarelle en fait donc quoi dire un chapitre travail avec les artistes donc tout est légal et ils sont basés aux philippines avant ils envoyaient directement de chez eux et maintenant c'est différent c'est le fournisseur qui envoie les dp de la chine directement donc ouais c'est ça et vous voyez c'est un peu ondulé là du coup à cause de de la boîte qui a été endommagée je pense mais bon je vais mettre ça sous des autres dp qui sont lourds et ça ira mieux alors je vais avancer la caméra comme ça elle est belle elle est magnifique et vous vous voyez le reflet d'en haut alors attendez si je là ouais là on la voit mieux avec le flash voilà ouais vous voyez c'est ça le problème avec avec l'envoi là je vais peut-être essayer de remplacer la fiche classique pour la maîtrise à plein ils ont mis deux fiches plastiques deux morceaux mais ça ça ne me dérange pas du tout voilà je pense que ça aide ça voilà normalement ça aide ça quand on enlève le papier et qu'on le remet mais je pense que ce qui va aider le plus c'est de la mettre c'est de la mettre sous d'autres toiles en fait et le poids ça va l'aplatir parce que j'ai déjà vu des toiles des toiles comme ça qui n'était pas très plate et c'est ça la mettre sous quelque chose de lourd ben ça ça reste de ce problème des ondulations voilà là c'est déjà un petit peu mieux au niveau du haut je vais faire la même chose en bas c'est juste enlever ça donc on va essayer de la colle coulée vous voyez est ce que je fais généralement c'est que je tire là comme ça pour la tente un petit peu plus c'est dommage c'est la première fois que j'ai un problème avec leur paquet mais comme j'ai dit je pense que c'est la façon dont ça a été packagé et aussi ben non c'est celle là qui est au dessus de l'autre et malheureusement mais je pense aussi les les compagnies de comment on appelle ça d'envoi là d'expédition de temps en temps c'est vrai que bon voilà là c'est beaucoup beaucoup mieux que tout à l'heure regardez cette conversion elle est pas magnifique elle est belle elle est belle 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 j'adore j'adore les les dp de margaret morales ce sont des images qui s'apprêtent très bien à du dp je trouve ça se convertit très bien en fait elle est très belle donc les toiles de margaret morales je vais juste enlever le flash pour pas que ça me bouffe la batterie en fait comme je vous ai montré à l'arrière c'est très doux ils mettent un espace de cadre là vous voyez des lignes et tout en bas on a le nom de la marque jawey moutchop donc je vous mettrai le lien en barre d'infos vers leur site et de ce dp aussi donc comme je vous l'ai dit celle là elle s'appelle final feeling vous voyez il ya l'image originale juste là margaret morales 60 x 75 en diamant rond et au total dans ce dp on a 35 couleurs donc vous voyez on a le nombre de couleurs on a les symboles qu'on retrouve sur la toile et les codes dmc et ce que je dis très souvent en vidéo ce que j'adore chez eux c'est que ce sont des symboles qui sont alphanumériques donc pour moi j'ai pas besoin de faire une photocopie de ça je peux écrire ces symboles sur des petites étiquettes à la main est ce que c'est ce que je fais d'habitude là vous voyez un s et un s et un 5 qui sont sur deux fonds différents donc ça j'en suis très contente du coup ça va bien se différencier le ab qu'on va voir dans cette toile c'est le 819 c'est le symbole b on va le regarder tout à l'heure peut-être que je vais ouvrir les rideaux pour avoir un peu plus de lumière et voilà on a des symboles qui sont très simples comme vous pouvez voir donc quoi je vais peut-être ouvrir les rideaux pour avoir un peu plus de lumière naturelle disons parce que c'est vrai que c'est très sombre peut-être que là ça va être mieux ouais il ya un petit reflet mais c'est mieux déjà voilà pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent pas et qui veulent voir la qualité des symboles avec leur nouvelle toile j'ai pas eu de problème je pense je crois il ya une toile ou peut-être que c'était le 5 et le s qui se ressemblait mais en règle générale je trouve que c'est bien visible et je le rappelle que djaway moonshop la conversion elle est digitale c'est à dire que l'image est mise dans un logiciel et c'est le logiciel qui crée le patron de dp ce que vous voyez là avec des symboles donc on a tendance à avoir beaucoup 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 de confettis dans étoiles de djaway moonshop et moi ça ne me dérange pas ça prend plus de temps mais vous voyez les symboles sont nickels il n'y a pas de problème parce qu'encore une fois comme je le dis bien que je suis affilié avec eux si jamais j'ai des problèmes je veux les contacter tout de suite pour leur dire et pour qu'ils rectifient la situation mais ouais vous voyez tout est bien 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 alors ceux qui veulent savoir vous voyez ça c'est du confetti cette toile c'est du confetti de partout il n'y a pas vraiment de blocs il ya des mini 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 blocs là là je vois mais la plupart c'est du confetti elle est magnifique même dans la peau monde je sais du même dans l'arrière-plan regardez ça entre le b et le g il ya quelques mini il ya des lignes là mais c'est principalement du confetti sa peau c'est principalement du confetti ouais elle est magnifique j'en suis extrêmement contente oh là là le tourquette on n'a pas vu mais bon c'est un tourquette de base on a un plateau avec on a beaucoup de cire qui est cool moi j'utilise cette cire là pour ceux qui se demandent j'utilise pas les cires artisanales je suis très contente avec la cire rose donc j'utilise ça je le garde il ya un petit idée avec embout simple et embout de trois et on a une pince avec un embout très point dessus et la petite mousse donc voilà il ya un multi placeurs là aussi voilà un grand donc voilà voilà au niveau du tourquette on n'a pas de sachets refermables parce que les diamants viennent en sachets refermables vous voyez à je vois le abe et là on va regarder les couleurs ensemble alors les diamants maintenant qu'on a vu la toile on va les regarder donc déjà waï moun shop ils utilisent des diamants en acrylique mais je les trouve de très bonne qualité j'ai pas eu de problème avec leurs diamants et c'est ça c'est une compagnie que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la qualité des toiles la qualité des diamants la qualité des des layouts en fait des conversions donc voilà là on a la feuille de route avec l'image le nom de l'artiste le nom la taille r pour rond et on a comme je l'ai dit alors sur la toile là on a 35 couleurs la tienne en a 36 pourquoi parce que le abe on a soit le diamant original le 818 où on peut mettre le nom pardon 819 soit on peut mettre le bison 19 normal où on peut mettre le bison 19 abe ou on peut faire un mix des deux ou mettre que le abe en fait vous allez voir je vais vous expliquer donc voilà feuille de route est là et donc on a dit le 819 c'est le abe 819 on a la possibilité d'utiliser le normal ou le abe ou mélanger les deux ou que le abe vous faites ce que vous voulez en fait donc le abe je le rappelle c'est pour horreur boréale et vous voyez à la surface mettre cette couche nacrée qui est magnifique alors que là il n'y a rien vous voyez la différence voilà et alors celui là pour ceux et celles qui soit voir comment ils ont utilisé c'est le b alors déjà je n'ai pas l'utiliser dans la peau je vois qu'à beaucoup de b dans la peau ça je vais utiliser le normal là là il y en a et là il y en a là donc ça déjà je vais pas l'utiliser mais en revanche il y en a dans l'arrière plan donc il y en a là donc là c'est clair et net que je vais mettre le abe on l'a vu tout à l'heure il y en a pas mal là aussi éparpillé donc là je vais mettre le abe je sais pas ce n'est dans les fleurs non il n'y en a pas dans les fleurs ils ont utilisé dans l'arrière plan et dans sa peau il y en a là aussi donc c'est ça que je vous dis l'arrière plan je vais vraiment utiliser ça et le b qui est dans sa peau je vais utiliser ça et ce que je vais faire aussi quand je serai prête à faire cette toile c'est que je mettrai des abe ou des strass certainement des abe dans les fleurs il ya une grosse fleur là il ya une grosse fleur là dans sa dans ses cheveux donc ouais je vais la bling et un petit peu cela elle va être magnifique une fois fait j'adore 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 dans l'ordre malheureusement donc le 819 il est là je vais le mettre comme ça et c'est ça on va regarder les couleurs et ce que je vais faire par la suite c'est que je vais les ranger dans l'ordre dmc comme ça quand je serai prête à travailler sur cette toile les diamants seront dans l'ordre croissant de dmc là pas mal de rose ça c'est une des raisons pour laquelle je voulais cette toile rose et rose et violet je vois beaucoup de violets aussi voilà ouais beaucoup de violets voilà voilà au niveau des couleurs donc vous voyez comme on a une belle palette de couleurs on a comme je voulais dit pas mal de rose entre le 3836 le 304 le 316 le 3727 qui est là 3 326 ça je pense que ça va être des couleurs peau le 818 et le 778 là aussi on a pas mal de de couleurs peau ça ça va être dans l'arrière plan je pense et des violets magnifiques le 550 le 3835 qui est là le 3 327 3 3 3 334 des couleurs très belle couleur principale on dirait que ça va être ça qui va être dans l'arrière plan donc sur les sacs qui mettent le code dmc ainsi que le poids et comme les je vous ai dit les diamants bien que c'est de l'acrylique moi pour l'instant j'ai eu j'ai une bonne expérience avec vous voyez ils sont bien ronds ils sont piqués oui il y en a quelques-uns je vois sur le côté là ils sont pas super beau celui là là il n'est pas très beau mais comme je vous ai dit en règle générale moi j'ai une bonne expérience et j'ai eu assez de diamants pour finir mais dp donc si jamais il y a quelque chose qui va pas au moment où je travaille sur cette toile je vous le dirai Je peux vous montrer notre couleur aussi j'avoue que dans celui là il y avait quelques diamants qui n'étaient pas très beau Là c'est plus joli dans ce sac j'ai l'impression Ouais les diamants sont beaux là dedans Voilà et voilà encore une fois la palette de couleurs c'est très beau je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur cette toile On a des jolis bleus aussi entre le 930 le 3 7 6 8 ça ça va se retrouver je pense dans ses cheveux vous voyez dans cette partie là là et peut-être même là dans l'arrière-plan ouais ça va être beau elle va être super belle donc comme je vous l'ai dit ce que je vais faire moi c'est que je vais remettre les dmc dans l'ordre croissant je vais me référer à ça et je vais les mettre dans l'ordre dans le sac original là dedans avec la feuille de route et on va se retrouver tout de suite pour regarder la deuxième toile ok deuxième boîte donc voilà la toile c'est ça que je vous ai dit je vais je vais les mettre au recyclage mais c'est pas la fin du monde je n'aurais vraiment pas été contente si ça avait été de la colle de la colle double face parce que là ça aurait endommagé les toiles je pense là et celle là que je vous dise oh mais oui ok celle là je sais laquelle c'est donc je récupère ma fiche elle est là alors ça c'est une belle artiste avec qui ils ont commencé à collaborer il y a peut-être je sais pas moi deux mois de ça qui s'appelle genovia art regardez comme elle est belle quand j'ai vu ça je me suis dit oh oui donc je pense que sur leur site on peut acheter aussi le diamond painting de cette femme je pense que c'est ça ils ont cette version là ils ont la version qu'avec qu'avec ça et la version qu'avec ça en fait moi je me suis dit ben non je vais en acheter un et je vais prendre celle avec les deux femmes combinées donc c'est pour jour et nuit comme je l'ai dit de genovia art elle est en diamant rond elle aussi et c'est ça j'ai pas les frais de pas les frais les frais d'envoi pour les deux c'était ben non parce que c'était deux commandes séparées donc ça c'était 56 dollars de frais d'envoi et j'avais une carte cadeau donc je les payais que 20 dollars celle là je crois qu'il y avait 15% sur sa plus une carte cadeau donc quoi elle est pas elle est pas revenu vraiment cher celle là donc on la regarde dans du coup dans ce sens là waouh attendez faut que je déplace la caméra un petit peu oh là là cette conversion de malade c'est beau oh my god c'est trop beau waouh je l'adore regardez comme c'est magnifique et c'est ça je voulais dire j'ai pris des diamants ronds mais sur leur site vous pouvez vous avez le choix entre diamants ronds diamants carrés ou des strass les strass sur leur site c'est du candy moi j'en ai déjà fait une de type candy et j'aime pas en commander une autre on a des couleurs là regardez cette palette de couleurs comme elle est trop belle beaucoup de bleu et ensuite on a beaucoup de beaucoup d'orange là là et là là on va regarder les couleurs tout à l'heure le tourquet c'est le même que tout à l'heure je ne vais pas en reparler mais cette toile elle est magnifique et je pense pas qu'on peut choisir la taille maintenant je pense qu'ils ont pris la taille optimale pour les dp mais la taille elle est nickel en fait on voit tous les détails et sur l'image originale c'est ça il ya tous ces détails là là vous voyez mais on voit tout très bien avec ces bulles là là ah mais oui mais ça pour le strass je vais m'éclater je vais mettre beaucoup de strass je pense dans ces dans ces bulles tout autour là beaucoup de abeilles je pense ça c'est ce qu'elle porte dans les cheveux là juste là elle aussi elle porte quelque chose des espèces de fleurs qu'on voit très bien aussi juste ici elle est magnifique elle est magnifique cette toile alors attendez je vais juste à rouler un petit peu dans le sens inverse celle là aussi elle est elle est pas mal ongulé en fait mais c'est ça je vais la mettre sous tous mes autres dp et le le poids avec un peu de sens ça va aplatir parce que vous voyez là le problème c'est qu'on a ça ouais et là aussi mais comme je le dis là quand vous avez ça mettez vos toiles sous quelque chose de lourd de très lourd et le moi j'ai beaucoup de toiles donc c'est vrai que si je les mets sous toutes mes toiles en une semaine je pense que ça va s'aplatir et j'ai aussi une planche que je mets entre mes lattes de lit mon matelas et ça je trouve que ça aplatit très très bien les toiles très bien voilà là elle est un peu plus plate mais regardez comme elle est trop 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 belle donc la toile se présente de la même manière avec j'ai un choc ici on a l'image toutes les informations avec la légende on va regarder ça tout de suite même donc voilà là l'image originale pardon d'ennaït de genovia à 79 par 50 en diamant rond et on a dans cette toile 36 couleurs vous voyez et je regarde toujours pour le 5 et le s parce que je crois que c'est ça qui m'avait posé un problème dans les toiles dans nouvelle toile voilà le 5 est en blanc le s est en orange génial encore une fois tout alpha numérique et le ab qu'il propose en cette toile c'est le 740 voyez le d il est répété deux fois donc en réalité ben on a 35 couleurs je dirais une de moins euh et on va regarder où est ce qu'ils ont placé la qualité des symboles sur cette toile je veux vérifier aussi juste pour m'assurer que tout soit beau là c'est bien beau entre le g le d tout ça on va regarder dans le orange c'est ça qui m'intéresse ouais tout est beau là je vois qu'il y a un k je me demande s'il y a un x aussi oui il y a un x mais le x et les noirs donc ça c'est bien ils ont pensé à utiliser vous voyez le x il est là en noir ils ont pensé à utiliser des fonds différents pour les symboles qui se ressemblent un petit peu vous voyez il ya encore beaucoup de de confettis dans cette toile là il ya quelques blocs dans le ciel entre le c et le e mais sinon vous voyez par exemple là il ya beaucoup de ces deux dés donc là c'est du confetti et dans cette espèce de rosace ou je sais pas comment on appelle ça il ya du confetti et on va regarder dans les couleurs plus foncées donc là aussi on a des petits blocs de a et de b et ensuite ben autour d'elle c'est encore pas mal de confettis et dans elle c'est du confetti son visage des lignes mais je dirais que la plupart de ces de cette toile c'est du confetti vous voyez on change pas mal de couleurs les symboles sont nickel je ne vois pas de problème super sinon je vous le dirai si elle a un problème et comme je l'ai dit je les contacterai aussi elle n'est pas magnifique cette conversion je la trouve trop belle et sur sa base qu'ils ont mis qu'une taille avec vous savez quoi je veux en profiter on va la fâtir un petit peu mieux celle là aussi comme j'ai dit colle coulée ouais il ya aucun souci d'accord elle colle bien voilà je fais juste enlever ça et je remplace là tout encore une fois avec une règle la fiche est assez fin mais je veux dire moi c'est pas quelque chose qui nous dérange voilà là et je vais replacer la fiche aussi de ce côté là et ensuite elle va aller en bas avec les autres trois voilà j'ai vraiment à de la commencer celle là elle est d'une pure beauté je l'adore j'enlève des boules d'air en même temps parce que j'ai fait des petites bulles d'air là mais ça c'est pas grave ça avec colle coulée c'est pas c'est pas grave voilà là là voilà 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 encore une fois on va regarder le ab et qu'est ce qu'ils proposent donc ça devrait être un orange on va voir pas mal de violets je pense dans cette e3 je vois beaucoup de bleu ça oui mais je pense qu'on devrait avoir aussi pas mal de violets pour pour ses cheveux et autour dans cette partie là et le bleu ben on voit qu'il ya quand même beaucoup du bleu dans cette toile donc feuille de route elle est là ça se présente pareil que la que l'autre vous voyez comme ça et moi je la garde je la remets avec des diamants pour savoir que les diamants appartiennent à ce projet le abc le 720 là j'ai le ab et j'essaie de trouver le nom avait elle s'étouffe voilà non attendez c'est pas bon là j'ai le 740 donc vous voyez encore une fois on a les deux on a le ab et le nom ab et ça sur la toile c'est le le dé alors c'est dommage qu'ils ont pas donné un ab pour ce côté là et ab pour ce côté là ça aurait été cool on dirait que là on va le retrouver là dedans donc ils l'ont mis dans les parties des plus pâles en fait donc j'en ai vu un petit peu là j'en ai vu là et un peu autour en fait là y'en a pas mais j'en ai vu là il y en a un petit peu là là et un petit peu là donc moi je risque de faire à peu près la même chose de ce côté avec un ab bleu ou violet et comme j'ai dit je pense que je vais mettre du strass dans ces parties là là qui sont autour des deux femmes pour illuminer le tout ça va être magnifique waouh je l'adore cette image elle est tellement belle donc oui on va regarder la palette de couleurs encore une fois c'est celle d'entre vous qui aimez voir les couleurs qui sont incluses dans les vdp on a des couleurs très 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 joli une palette assez différente avec laquelle j'ai l'habitude de travailler mais c'est beau c'est trop beau et encore une fois quand je vais ranger les diamants en sac je vais les remettre je vais les remettre dans l'ordre en fait dans l'ordre dmc et je vais aller de l'autre côté en m ici aussi je sais pas jusqu'à où vous pouvez voir ouais je pense que c'est bon là là et ces trois là on peut les mettre là donc voilà au niveau de la palette de couleurs de cdp j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup les couleurs et étonnamment on a un petit peu de tout on a du rouge on a de l'orange on a du bleu on a du violet on a une couleur peau là pour la femme qui est à gauche de l'image on a même du marron on a du blanc on a du turquoise le 3 8 4 3 là c'est 7 en plus vers le turquoise on a une très jolie palette de couleurs et la couleur principale étant dans ce dp le 939 celui là voilà mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas du tout avec tout le bleu qu'il ya dans cette dans cette image ça et ça 820 ça m'étonne juste qu'on n'ait pas plus de violet parce que ben d'après il m'a je crois que ouais je regarde image originale il n'y a pas tant de violet que ça regardez elle est plus bleue elle que violet c'est bleu c'est bizarre en fait c'est bleu violet c'est donc ça je pense ça 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 ouais je pense que c'est plus ces couleurs principales qu'on va retrouver dans cette femme et pour les couleurs plus pâle ça va être ça et ça donc oui ça correspond ça correspond à l'image original peut-être que c'est juste la façon dont ils ont imprimé les symboles que ça avait l'air plus violet que bleu mais ouais je pense que ça va être ça va être cool de travailler sur cette toile avec ses belles couleurs donc ouais comme je vous l'ai dit je vais reprendre tout ça en plus en même temps moi ça va m'assurer d'avoir tous les dmc donc je vais commencer au 200 10 209 pardon et terminé avec le 386 5 et c'est ça je vais à travers ça et les remettre dans l'ordre donc voilà voilà au niveau de ce dp qu'est ce que je voulais dire oui il y a un code sous la vidéo donc au moment où je filme en ce moment il n'y a pas de promo en utilisant le code d'affiliation diamant estrasse mais s'il y en a s'il y a des promos je vous les mettrai en barre d'infos donc je vous invite à regarder dans la section sous la vidéo pour voir s'il ya une promotion et le code diamant estrasse new parce que j'ai deux codes avec cette compagnie la dernière fois que j'ai vérifié avec eux ça vous donne 15% sur votre première commande peut-être que ça a changé encore une fois je vérifierais avec eux et je vous mettrai les détails en barre d'infos sous la vidéo mais si vous utilisez le code diamant estrasse le code normal et que vous le mettez dans le code promotionnel dans la section du code promotionnel sur le site ça va leur indiquer que c'est moi qui vous ai référé et je touche une petite commission sur la vente de temps en temps pas tout le temps pas tout le temps je pense que ça dépend en fait mais mais ouais donc ça c'était quelque chose que je voulais mentionner mais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo et je vous adoré merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye